Bonjour à tous, Pierre Boutin. Aujourd'hui, je souhaite vous présenter notre nouvelle crosse morpho-anatomique LCS, Low Constraint Stock. Cette nouvelle crosse morpho-anatomique est le fruit de deux ans et demi de travail acharné au quotidien. Test après test, prototype après prototype, nous sommes arrivés à ce que je pourrais appeler la crosse de la maturité. C'est-à-dire que cette crosse LCS s'approche au plus que possible de ce que j'ai toujours imaginé concevoir depuis que je me suis lancé dans cette grande aventure des crosses morpho-anatomiques, c'est-à-dire l'excellence. Qu'est-ce que la crosse LCS apporte par rapport à toutes les crosses existantes à ce jour ? Présenté dans un coffret sympathique. Tout d'abord, la crosse LCS a été conçue et dessinée pour que son corps et les lignes de force qui la construisent absorbe totalement les forces et les pressions qui pourraient s'exercer sur cette crosse. Au premier coup de fusil, tous les tireurs s'apercevront d'un effet éponge, que je qualifierais d'éponge, c'est-à-dire à chaque coup de fusil, une impression de confort et de stabilité inégalée. Deuxième point essentiel de la conception de la crosse, et je dois vous dire que je suis très fier de ce nouveau mouvement, de ce nouveau système d'ajustage de la crosse, il s'agit d'une possibilité de rotation de la poignée du grip par rapport à la crosse elle-même. Un gros intérêt à ceci, c'est qu'en réglant parfaitement la rotation interne ou externe, vous allez pouvoir régler au plus que possible la qualité, la souplesse, tout en gardant la rapidité du coup de fusil. Je m'explique. Trop de rotation interne par rapport à un droitier pourrait faire que votre coup de fusil part trop vite à droite et un peu de retenue à gauche. Pareil pour un excès de rotation externe. Si bien qu'avec trois petites vis de réglage et de serrage, vous allez pouvoir régler sur une série de 25 plateaux et très facilement la rotation parfaite. Je peux vous certifier qu'un poil de millimètre en plus ou en moins change totalement la qualité de votre coup de fusil. Autre avantage de cette rotation, c'est que toutes les forces qui pourraient transmettre certaines pathologies au niveau tendineux, au niveau du poignet, au niveau du coude, de l'avant-bras, du bras, voire même des problèmes de cervicales, sont en grande partie résolus grâce à cette possibilité de réglage. La crosse LCS intègre de plus une nouvelle forme de bus qui permet à celui-ci, toujours avec le système d'avancer avant et arrière, de pouvoir avancer de manière très importante par rapport à la poignée, ce qui fait que, comme vous pouvez le voir ici, quand c'est en position maximum avant, vous avez pratiquement, ça vous fait comme une boucle au niveau du bec anatomique si vous en avez besoin, et puis on peut arriver, évidemment, derrière, à avoir quelque chose de très, très, très en arrière, si bien que, quelle que soit votre position, le positionnement de votre joue sur votre crosse, c'est-à-dire très en avant ou très en arrière, vous aurez toujours des conditions de confort et de qualité de coup de fusil optimum. Le système de réglage des avantages droite, gauche, haut et bas est obtenu par l'intermédiaire de cales. Ces cales sont beaucoup plus nombreuses que dans le système Puma puisqu'il existe cinq angulations possibles à droite, à gauche et cinq en haut et cinq en bas. Donc, quelle que soit la morphologie du tireur, eh bien, on arrivera à avoir on va dire, l'architecture globale avec les grands axes de manière parfaite associée à l'anatomie de chaque tireur. À très bientôt sur un de nos pas de tir en France ou à l'étranger afin que nous puissions échanger et partager autour de cette nouvelle crosse LCS et que je puisse vous faire percevoir en direct sur un stand de tir les avantages que vous pourrez obtenir dans le rendement d'une crosse grâce aux avancées technologiques de notre crosse LCS. À très bientôt. Merci de votre attention. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada